En conclusion, on pourrait dire que l'intelligence émotionnelle est au service du dirigeant et de sa performance. Être dirigeant, c'est être capable d'anticiper, de fédérer, d'engager, de motiver, d'être à l'écoute, de trouver des solutions et de prendre des décisions. Bref, naviguer en équipe et être en capacité de changer de voilure selon les besoins et le contexte. De nombreuses études montrent qu'un dirigeant qui a travaillé son intelligence émotionnelle est beaucoup moins stressé et moins sujet au burn-out. Il va prendre de meilleures décisions, particulièrement dans des situations complexes. Nous l'avons vu, il n'y a pas de bon ou de mauvais profil. C'est l'équilibre des compétences entre elles qui est intéressant à observer. Car chaque compétence s'inscrit en interconnexion avec les autres. Et travailler spécifiquement l'une d'entre elles entraîne automatiquement le développement de nombreuses autres. Reconnaître et s'appuyer sur ses forces, découvrir ses talents inexplorés, développer ses points d'amélioration sont autant d'axes que l'on peut travailler en tant que dirigeant à partir de son diagnostic EQI 2.0. Ce rapport donne une vue d'ensemble des résultats sur les 15 compétences. Il permet d'identifier rapidement les forces et les axes de développement, d'avoir une compréhension claire et rapide de ces résultats de manière constructive. Voici un exemple de cercle vicieux pour un dirigeant. Quelque chose me contrarie ou un changement intervient dans mon environnement. Mes émotions risquent, si je n'ai pas travaillé dessus, de prendre le pas sur mes décisions parce que j'ai un contrôle des impulsions un peu bas. Je vais marque-bouter sur mes croyances parce que ma flexibilité est un peu basse. Mes relations aux autres en pâtissent ou sont peu développées. Je vais me mettre en colère parce que mon contrôle des impulsions est un petit peu bas. Du coup, je vais stresser mes collaborateurs. Ils vont se limiter. Je me stresse parce que ma tolérance au stress est basse et que je délègue moins bien. Je n'écoute plus ou pas mes collaborateurs. Je ne leur fais pas ou plus confiance. Mon indépendance devient excessive et j'avance tout seul sur des projets parfois trop lourds auxquels plus personne n'adhère. Je n'ai plus d'intelligence collective dans mon entreprise. Je m'épuise et nous perdons notre agilité, notre créativité. En travaillant le contrôle de mes impulsions et ou ma flexibilité et ou mon empathie et ou mes qualités relationnelles ou ma tolérance au stress, je vais mieux prendre en compte les propositions que les autres me feront. Elles vont venir renforcer les choix possibles pour clarifier et élargir ma prise de décision. J'aurai plus confiance en eux, en l'autre. Je sais que je ne suis plus tout seul face à des situations stressantes ou de l'adversité. Mon optimisme va augmenter. La contagion émotionnelle positive se met en place. C'est le cercle vertueux de l'intelligence émotionnelle. On voit bien ici que la capacité de travail sur soi pour développer son intelligence émotionnelle est une vraie compétence clé du dirigeant d'entreprise. Pour mettre en place ou accélérer ce cercle vertueux permettant l'expression ou le renforcement des quatre piliers du leadership et de la performance. A savoir l'authenticité dans ses décisions, le coaching de ses collaborateurs, l'accompagnement de ceux-ci, la vision stratégique partagée et l'innovation que nous pourrons mettre ensemble dans notre entreprise en toute intelligence collective. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir assisté à cette série de vidéos sur l'intelligence émotionnelle au service du dirigeant.